Bonjour à tous, bienvenue pour nouvelle vidéo du cabinet l'on doit associer vidéo qui a pour ambition d'aider les acteurs des départements et des régions à mettre en place les conseils régionaux et départementaux qui vont être issus des urnes en juin donc l'installation opérationnelle institutionnelle. Les règles en matière de quorum, de possibilité de faire la visio, de lieux de réunion qui peuvent être ailleurs que d'habitude sont fixées jusqu'au 30 septembre par la loi du 31 mai 2021 selon ce tableau qui correspond à ce qu'on a connu en fait depuis la loi du 15 février complétée par une ordonnance ensuite. La convocation pour la première séance va être faite avec une première réunion qui se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin pour les départements et le premier vendredi qui suit l'élection pour les régions. D'accord ça va super vite donc du coup très souvent dans les départements et régions on se dit bon bah du coup pour la première séance je m'enquiquine pas à faire le rapport sur chaque point de l'ordre du jour qui comme vous le savez est à envoyer en département comme en région 12 jours avant pour les conseils départementaux régionaux 8 jours je ne suis pas à titre personnel certain que ça soit assez sécurisé je m'explique on a à chaque fois les départements les régions qui s'abritent sur un arrêt guégnot de 89 sur ce point qui admettait à l'époque des remises sur table si tout le monde était d'accord etc ça n'est plus une possibilité en droit municipal de rente 1 grand 2 l'arrêt d'antony nous dit qu'un acte est illégal si je prends des libertés avec la procédure ou avec les formes si ça change quelque chose au résultat ou si j'ai privé quelqu'un d'une garantie or pour un élu notamment un nouvel élu c'est une garantie que d'avoir quand même un rapport certes pas dans les 12 jours j'ai un délai spécial prévu par la loi mais c'est quand même mieux d'avoir un rapport complexité supplémentaire ce rapport il n'est pas obligatoire de le transmettre par voie électronique c'est même pire que ça là où dans les communes depuis la loi du 27 décembre 2019 engagement proximité l'envoi électronique est par défaut là dans le droit départemental ou régional les élus ne l'auront par voie électronique que s'ils le demandent ce qui veut dire d'ailleurs qu'à la première séance en même temps qu'on met qu'on redonne aux élus leur adresse électronique parfois un téléphone une tablette etc on les fait signer pour dire qu'ils acceptent que par exemple les rapports sont bien adressés à nom du département de la région .fr etc avec un petit formulaire gpd le respect bon voilà le respect des règles les autorisant ce qu'on fasse nous même les paramétrages dans le téléphone s'ils le souhaitent c'est bien qu'ils demandent et qu'ils l'écrivent mais surtout ils signent que bah ils sont d'accord pour que ça soit adressé à telle adresse ok mais du coup c'est pas parce que j'ai une souplesse sur les délais de convocation que j'ai une souplesse sur l'envoi des rapports et la régénio risque fortement d'être considéré comme daté donc on envoie quand même les rapports et la bonne nouvelle c'est que le 30 mars 2021 le conseil d'état a mis en droit municipal par contre que pour les premières séances tant qu'on n'a pas les adresses électroniques et tout tout moyen soit le bon ce qui veut dire que bah tout moyen peut être le bon ça peut être du boitage ça peut être la remise en main propre ça peut être de l'envoi postal ça parce que vous voulez mais je conseille vraiment d'envoyer des rapports par contre le problème qui va se poser parfois et là on a des réponses rassurantes c'est que le juge va accepter que si j'ai des élus qui changent j'ai une démission je vais appeler le suppléant pour départemental un suivant de liste pour les régionales et bien ils sont convoqués du coup à un délai plus court que les autres pas de problème nous dit le juge administratif c'est normal je les convoquer un délai plus court je vais convoquer dès que j'ai pu si j'ai convoqué dès que j'ai pu je ne vici pas par exemple l'élection qui a lieu en aval un mot sur l'ordre du jour qui convoque pas celui qui convoque c'est le président sortant sera le droit d'âge qui présidera le début de la séance mais c'est le président sortant ce qui veut dire que le président sortant il a des compétences limitées aux affaires urgentes et courantes donc on ne met pas dans la première séance des choses ambitieuses pour lesquelles d'ailleurs il aurait fallu sans doute envoyer un rapport en respectant cette fois-ci le délai de 12 jours souvent on dit mais du coup on va mettre deux ordres de jour un pour l'installation un peu pour parler et un deuxième avec des choses plus ambitieuses parfois même des questions budgétaires ou autre avec le nouveau président ben non le nouveau président il n'a pas pu là aussi envoyer un ordre du jour puisqu'il n'a pas encore été élu ou alors c'est l'ancien qui a des compétences limitées aux affaires urgentes et courantes donc non ça ne marche pas j'en suis certain je n'ai pas de jurisprudence mais ça me paraît imparable sur le lieu de réunion comme vous le savez par exemple en droit départemental voici les références c'est la commission par exemple qui choisit le lieu de réunion mais le siège et bien l'hôtel département oui mais là on a la loi du 31 mai 2021 qui nous permet jusqu'au 30 septembre des souplesses sur ce point je ne mettrai pas non plus dans la première séance la modulation des jetons de présence puisque ça veut dans le règlement intérieur si d'ailleurs dans ma composition de commission ou autre je dois modifier réglementaire pensez bien dans vos délibérations à dire que ça vaut modification du réglement intérieur pour que ça ne soit pas une violation de vos propres règles vous aurez peut-être aussi à désigner des délégués pour siéger dans des syndicats mixtes ouverts la règle de l'arrêt ville peinte est la suivante le syndicat a schématiquement un mois 4e vendredi pour se recomposer il peut se réunir bien avant la fin de ce terme de ce délai mais dans ces cas là vous vous avez la possibilité de demander mais faut que ce soit vraiment par une demande formelle vous département vous régions à tel syndicat hop 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 j'apprends que tu te réunis à peine quinze jours après l'installation de mon conseil après des élections départementales régionales je te demande de repousser de quelques jours le temps que moi j'ai le temps de désigner mes délégués ça c'est possible si vous n'en faites pas la demande express le syndicat pourra se recomposer sans vous dans les limites de cet espace temporel bien sûr il ya les règles de quorum que vous connaissez la possibilité pour un candidat lorsque j'ai des élections par exemple du président le candidat peut arriver au troisième tour il n'était pas candidat au premier tour je vous rappelle qu'il ya deux tours à la majorité absolue troisième à la majorité relative bon eh bien un candidat peut ne pas être candidat au premier tour deuxième tour puisse présenter nouvellement au troisième tour conseil d'état 83 quelques jurisprudence également ici et là est ce qu'un élu peut se présenter par exemple je pas moi la présidence alors que sa propre élection est en cours de contentieux électorale bah oui ça n'arrivera que rarement parce qu'on va composer les organes départementaux avant que le juge électoral n'ait temps de statuer mais imaginez qu'il ya des modifications en cours de mandat tant qu'un élu n'a pas son élection annulée il est élu à quelques bémols pour le pénal et même si son action est annulée mais qu'il a fait appel l'appel est suspensif en électorale donc il faut avoir en tête l'impact d'éventuelles annulations d'élection mais un élu dont l'élection est contestée ou même annulée mais il ya eu appel reste un élu de plein exercice évidemment lors de l'élection du président et puis ensuite des autres actions il n'y aura ni isoloir ni enveloppe obligatoire mais c'est largement pratiqué ce qu'il ne faut pas faire en revanche c'est des règles qui pourraient compromettre le secret du vote par exemple avec certains bulletins qui sera à écrire à la main et d'autres noms ou des choses comme ça comme vous le savez la commission permanente il ya le président 4 à 15 vp et d'autres éventuellement voici les règles et les plafonds c'est les mêmes pour les départements et pour les régions et puis comme vous le savez l'ordre est le suivant j'ai l'élection du président ce n'est plus le doyen d'âge c'est le nouveau président qui préside et après on va fixer le nombre de vp et des autres membres de la commission permanente et les membres de la commission permanente autres que le président sont escrus sont élus pardon au scrutin de liste et là en département comme en région on a un système assez original les listes sont déposées au président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental sur la composition de la commission permanente et si l'expiration de ce délai j'ai une seule liste qui a été déposée et ben il n'y a pas d'élection c'est la liste on n'en parle plus sinon il y a une élection ça dépend des cas ça veut dire que il est usuel de prévoir une grande suspension d'une heure qui correspond assez souvent d'ailleurs au moment une fois qu'on s'est mis d'accord selon cet effet avant ou pas d'accord il ya des dépôts de liste à un moment où on va faire aussi de la remise des tablettes s'il y en a deux trois explications enfin c'est un moment souvent que les services utilisent parce que si on s'est mis d'accord il ya une heure de perdu d'ailleurs vis-à-vis d'ailleurs des personnes du public ou autre c'est pas forcément très bien compris si en revanche il n'y a pas une liste unique évidemment il ya l'élection de la commission permanente à la représentation proportionnelle la plus forte moyenne et et puis après il y aura l'élection des vp donc c'est bien cp puis vp sauf liste unique auquel cas il évidemment pas de difficulté on va appliquer à ces élections le droit du contentieux électoral les recours en devant avoir lieu donc dans un délai maximum de cinq jours quinze jours pour le préfet en indiquant dès le avant la fixation de ce terme les griefs les moyens que l'on a contre l'élection etc les listes peuvent être incomplètes bien sûr et vous allez me dire oui mais alors du coup comment on fait pour la repartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne pour la cp et ben notre cabine a fait une vidéo là dessus donc je vous renvoie à cette vidéo par contre pour les vice-présidents et vice-présidentes le mode de scrutin à celui du scrutin majoritaire avec des listes qui peuvent être incomplètes voici la référence souvent après on va désigner les représentants dans les commissions et dans les syndicats voici un petit tableau qui rappelle qui peut siéger dans les différents types de syndicats et ensuite seulement ensuite en général le lendemain après qu'on aura fait toutes les formalités de transmission à l'état on aura les arrêtés de délégation de fonction au vice-président pour lequel il faudra bien penser à faire attention à ne pas sombrer dans les conflits d'intérêts car comme vous le savez un conflit d'intérêts peut être constitué même avec des gens honnêtes qui n'y ont rien gagné donc c'est une infraction extrêmement dangereuse qui est la première cause de mise en examen d'élus dans l'arrêt consombre lombardière on a même estimé qu'il y aura un conflit d'intérêts pour un manque de commission permanente sans délégation donc il y a bien à travail surtout au stade des délégations de fonction pour éviter les risques de conflits d'intérêts les commissions sont évidemment la proportionnelle et si la commission est trop petite au point d'exclure certaines oppositions ça peut être l'écrit légal dans des cas grossiers et il y a des subtilités parce que parfois le content séctoral s'applique parfois ne s'applique pas aux autres élections commission cao etc sur les votes ensuite il ya quelques articles que voici et que voilà sur la cao attention il faut bien penser à faire un vote avec deux délibérations distinctes voici ici quelques références la charte de lieu local doit être lu après l'élection du président vice-président et autres membres de la commission permanente de ce point de vue là aussi le droit est différent de droit municipal et puis il y aura le règlement intérieur qui va rester en vigueur tant qu'on l'a pas donc modifié on aura trois mois pour ça là aussi délai différent puisque en droit municipal c'est six mois et on aura aussi à constituer les groupes d'élus pour les groupes d'élus le juge reconnaît que c'est à l'assemblée départementale ou régionale de fixer des minima pour ces groupes d'élus alors évidemment si vous prenez par exemple deux il me semble que vous prenez aucun risque mais par exemple pour le cas de la région PACA région sud la CA de Marseille en 2004 a admis un plancher de 10 ça peut sembler beaucoup mais d'abord c'est une région avec un assez grand nombre d'élus et il se trouve que dans la composition entre listes ça allait donc il faut bien prendre garde à ne pas transformer ça en ah bah on a le droit de fixer un minimum de 10 le juge avait accepté en l'espèce 10 en l'état de l'effectif total du conseil et du résultat des urnes en l'espèce donc alors même bien ça peut changer en cours de mandat oui c'était un peu la limite du raisonnement du juge mais bon prudence à voir au cas par cas et d'ailleurs on a ça vaut ce que ça vaut parce que le droit est un peu spécial mais en Nouvelle-Calédonie par exemple le juge a été assez strict censurant un minimum de 6 par exemple avec un droit qui ressemble un petit peu donc prudence autre élément les cabinets des élus vont se constituer les présidentes ou présidents de régions constitué leur cabinet et depuis les deux lois du 15 septembre 2017 qui ont suivi elle même l'affaire Fillon on sait tous qu'il y a des compositions de cabinet qui sont illégales on peut pas avoir dans son cabinet ses enfants ses parents ou les enfants les parents de ses conjoints ok d'accord mais ce qui est moins connu c'est qu'il y a toute une série d'autres personnes qui peuvent être dans les cabinets mais pour lesquelles il y a des déclarations à faire donc sinon ça peut être du pénal déclaration classique donc voici un tableau qui résume tout ceci dernière chose il faudra aussi penser donc à l'élection des représentants des départements dans toute une série d'organes dans le cas des S10 par exemple ou les équivalents des S10 l'échéance par exemple a été fixé au 27 octobre 2021 voilà beaucoup de choses on a balayé tout ceci je fais des formations qui parfois prennent plus d'une demi-journée sur ce sujet là là on a été sur une toute petite vidéo un peu un peu rapide bon courage pour la mise en place de tout ceci merci au revoir